Sur les dix matchs à l'affiche de la neuvième journée du championnat professionnel Elite One de football, huit ont pu se disputer ce 25 avril sur l'étendue du territoire. Avec un regain de professionnalisme au sein de certains clubs, les résultats commencent aussi à se réaliser. Ainsi, dans la poule A, AS Fortuna, leader avec 18 points, a confirmé sa bonne progression en allant battre à domicile Union sportive de Douala, deux buts à zéro. Son poursuivant immédiat, Bamboutos Football Club de Mbouda, avec désormais 14 points, a renoué avec son stade de prédilection en s'imposant 4 buts à 1 devant Dragon Football Club de Yaoundé. Victoire aussi de Fovou de Baham qui est sur une bonne dynamique devant Avion d'une camme à Douala, deux buts à zéro. PWD de Baminda s'impose à domicile face à Dinsport de la Lekie, un but à zéro. Ndjiko de Banjoun devant FC Yaoundé 2. Dragon Football Club de Yaoundé, Union sportive de Douala et Yaoundé 2 formation sont dans la zone rouge au classement. Le canon sportif de Yaoundé qui a fait sa mue trône en tête dans la poule B avec désormais 16 points. C'est si grâce à une victoire à l'extérieur, la première de la saison face à Njusta de Douala, zéro buts contre 1. Panthère de Banganté, malgré sa défaite devant Astre 2 buts à zéro, occupe la deuxième place à Pégesse d'Unfou. Troisième, c'est incliné devant l'automne Kalara Club de Yaoundé, un but contre deux dans une rencontre très animée. La rencontre UMS de Loum, Union sport academy de Baminda se dispute ce 26 avril et celle opposant. Colombe Dujia et Lobo à Cotton Sport de Garoua a été reportée à une date ultérieure. UMS de Loum, Colombe sportif Dujia et Lobo et Njusta de Douala sont à la traîne dans cette poule Bay. Bien que certains clubs ont des matchs en retard à jouer, il est à noter que la phase allée s'achèvera dans quelques jours.